Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous dans le cadre de Homework de la rentrée pour le réel, maquillage back to school, et bien je vous propose ce maquillage avec des nouveautés. Si cette vidéo vous intéresse de ce maquillage léger pour la rentrée, comment utiliser aussi des highlights en anti-âge, même si j'en ai mis très très légèrement, j'ai un teint assez éclatant, et bien je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Alors, quand mon teint est plus pâle que mon corps, parce que je ne mets pas mon soleil, mon visage au soleil, j'ai pris l'accord parfait, et j'ai pris le ton que je vous mettrai là, parce que je ne peux pas me maquiller avec des lunettes. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite après j'ai pris mon anti-cerne, toujours la touche magique, alors ce n'est pas franchement un anti-cerne, mais pour moi c'est suffisant, et c'est un ton qui est très agréable, que je vous mets aussi les détails tout au-dessus de moi. Bon, voilà, on attaque alors maintenant. Évidemment je vais donner plus de lumière à mon teint avec ceci, c'est l'Oréal Glam Bronze. Moi j'en ai fait mon maquillage de tout l'été, et sincèrement, entre nous, je l'adore. Vous avez marqué, j'ai fait mes sourcils aussi. Eh bien oui, moi je n'ai rien trouvé qui m'intéresse pour les sourcils de chez l'Oréal, donc je les ai fait avec Benefit. Voilà, je cherche toujours le Graal. Donc je vais prendre mon petit pinceau L'Oréal, et je vais faire une sorte, pas franchement de contouring, parce que moi je suis, j'ai 65 ans, donc je ne trouve pas que ça soit vraiment très très heureux de faire du contouring très très fort. Je vais juste refaire un peu le tour de mon ovale pour l'amincir. Mon cou, parce que là je ne suis pas bronzée, je réchauffe mon teint avec le contouring moi. J'essaye de ne pas en mettre effectivement sous les yeux. Un petit peu là, parce qu'il faut faire quand même un petit raccord, mais très peu. ici, parce que je ne suis pas bronzée non plus avec mes lunettes. Et puis si vous avez un double menton, et bien ici. Voilà. Et puis je floute, comme à mon habitude. Comme Karine lui conseille, je vais faire avec le volume millions de cils, le tout nouveau, il s'appelle Fatale. Fatale. Et bien je vais faire mes cils. Je les découvre en même temps que vous, les produits là. Je les ai reçus avant-hier, et je fais ma vidéo aujourd'hui. Alors Fatale, sa brosse en silicone, elle est très bien, elle prend bien les cils. Parce que quand on utilise un mascara pour la première fois, souvent on a quand même des... c'est pas toujours facile. Et là, je le trouve assez, même très très agréable. Je n'ai juste une glace devant moi, je n'ai pas une glace grossissante. Et je m'approche un peu de vous. Je trouve qu'il est pas mal. Allez, regardez. Il tient bien, bien, bien la longueur. Ah, ma petite longueur, évidemment. Comme vous savez, j'ai des petits cils. Mais je trouve quand même qu'il est pas mal du tout. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime bien. Moi, j'aime bien. Maintenant, je vais faire des points de lumière sur mon visage. Alors, il y a deux techniques. Il y a une technique... Il y a deux techniques. Il y a une technique avec... C'est de la crème. Alors, vous avez un teint, un ton clair, un ton plus rose et un ton plus doré. Alors, là... Alors, vous avez ça et vous l'avez en poudre. Alors, je crois que je vais me servir de la poudre, moi, pour faire sur mon visage. Et vous allez voir, je vais me servir de celui-là en ombre à paupières. Ah oui, on a le droit d'essayer, non ? Alors, c'est pareil. Vous avez trois. Vous en avez un clair. comme ceci. Vous avez celui-ci en médium avec un, deux, trois, quatre couleurs. Et vous savez, celui-ci en plus foncé. Je vous indique les noms au-dessus de moi. Bon, maintenant, je vais me taire pour vous laisser admirer mon maquillage. Et moi, je vais me servir de celui-là. Alors, je vais essayer de faire ça comme mon ami Richard. Alors, je vais prendre le ton le plus doré. J'ai pris un petit pinceau de la technique. Mais j'ai pris aussi celui-ci. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu mes points-lumières. Moi, je les mets sur mes tempes qui sont creuses. Donc, ça les regonfle un petit peu. Sur le haut de mon sourcil pour faire justement un point-lumière pour illuminer le regard. Vous voyez, j'ai pris mon petit goupillon. Mais vous allez voir, j'ai changé parce que je ne suis pas trop contente. Je n'ai pas un pinceau vraiment qui va. Il va falloir que je m'en ai achète un. Donc, j'ai pris quand même le réal technique. Voilà, je mets. Alors, je place un peu en bas, un peu en dessous de toutes mes rides parce que vous voyez, j'ai beaucoup de rides sur le tour des yeux. Et voilà. Donc, j'en mets. Je trouve qu'il est assez fin. C'est pas... C'est pas... Mais c'est joli justement parce que je n'aime pas quand ça fait vraiment trop, trop paquet. Je trouve ça assez joli. J'en mets aussi là parce que c'est pareil. Ça se creuse. Donc, ça illumine un peu. Alors, le front, c'est juste pour donner un petit peu de luminosité là. Un petit peu au tout début. Ça n'accusera pas mon cerne. Mais ça va regonfler aussi un petit peu cette partie. Ça va... Sur le centre du nez. Et puis, sur le creux, sur le creux de mes lèvres, là où je graisse, ça regonfle. Et ça le fait, regardez. Ça le fait. Mais c'est léger. J'aime bien les agliteurs quand ils sont légers. Alors là, moi, je vais prendre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le plus doré. Il s'appelle Gold. Je vais en mettre, effectivement, sur mes paupières. Et je pense que je m'en servirai aussi comme base. Bah, pourquoi pas, dis donc. En hiver. Alors, il y a trois, trois agliteurs crème. Il y a un plus rose qui s'appelle... C'est écrit en tout petit... Neutre rosé. Et il y a un plus clair qui s'appelle rosé glacé. Puis, je prends mon eyeliner. Mon eyeliner marron de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup, celui-là. Je me l'étais acheté au Monoprix ou au Centre Leclerc. Je ne me souviens plus. À Vannes. Il y a déjà quelques temps. On le trace facilement. Moi, je vous le conseille. Je trouve qu'il est vraiment très, très bien. Je n'essaie pas de prolonger en coin externe. Voilà. Je fais ça un trait tout simple. Puis, avec mon crayon. Mon crayon de chez L'Oréal. C'est un rose. Je vais faire le tout de mes lèvres. Vous voyez comme ces rouges à lèvres sont magnifiques. Vraiment, je trouve joli, joli. Je ne sais pas lequel choisir. Mais j'ai pris le rouge gold. Ils sont tous dorés. Il y a de l'oeil doré dessus. Ils sont très, 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 très beaux. Rouge gold. C'est bien ça. Il y en a six nouveaux. Vous verrez, il y a marqué gold dessus. Il y a deux beaux roses. Il y a un nude. Il y a un rouge. Il y a un plus violet aussi. Plus rouge foncé. Karma. Moi, celui-ci, je trouve qu'il fait très naturel. Pas très naturel. Il est maquillé. Mais j'aime bien avec mon teint. C'est joli. Le visage, il y a des brillances. Des parties plus sombres. Et je vous envoie plein de bisous. Plein de bisous. Maintenant, il va sûrement que je fasse ma couleur. Avant de prendre le train. Allez, c'est parti. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée.